Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur mon Pékin Express avec Shanhui. Aujourd'hui, nous allons organiser un forum consacré spécialement à la coopération sino-africaine. Et aujourd'hui avec nous, trois invités très importants aujourd'hui. D'abord, monsieur l'ambassadeur Ali El Erfini, qui est ancien vice-ministre égyptien des affaires étrangères. Vous avez aussi été ambassadeur en Chine. Et madame Yutia, professeure à l'Institut de la Nouvelle Économie Structurelle de l'Université de Pékin. Et aussi avec nous, monsieur Yahya Zubir, professeur senior en études internationales et directeur de recherche en géopolitique à la Cage Business School. Bienvenue à vous trois. Les ministres chinois des affaires étrangères, Chingang, ont été invités à se rendre en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin, en Égypte, au siège de l'Union africaine et au siège de la Ligue des États arabes, du 9 au 16 janvier. Comment évaluez-vous les fruits apportés à l'issue de cette première visite du ministre chinois des affaires étrangères en ce début d'année 2023 ? Pour monsieur l'ambassadeur, vous avez été ancien ministre égyptien des affaires étrangères. Comment interprétez-vous ce geste chinois ? Le simple fait de préserver la tradition chinoise qui a été maintenue maintenant pour presque deux décennies. Le ministre chinois des affaires étrangères s'adresse au continent africain. Il commence ses tournées par le continent africain. Il s'intéresse à renouveler le contact avec ses homoraux qu'il rencontre tout le long de l'année à deux mètres bris. Mais transmettre des messages très au niveau présidentiel, discuter des relations bilatérales, il faut dire là, avant que l'occasion nous échappe, que la Chine n'a jamais, jamais colonisé un pays africain, tout le long de son histoire. Elle ne force jamais les pays africains pour prendre deux positions concernant certains problèmes où la Chine est partie prenante. Elle respecte toujours la souveraineté des pays africains. Il n'y a pas de conditionnalité. Madame Lutia, vous avez travaillé étroitement avec l'Afrique. Et comment voyez-vous ce déplacement du ministre chinois des affaires étrangères en ce début d'année 2023? Oui. Comme on sait, c'est déjà comme une tradition. Il y a déjà 33 ans que les premières visites officielles, conduites par le ministre des affaires étrangères, pour le début de chaque année, s'est commencé chez les pays africains. Et surtout, je pense que pour cette année, après trois ans de l'impact de la pandémie, je pense que la visite du ministre Qing Kang est très attendue par les pays africains et aussi même par les investisseurs chinois. Et aussi, je pense qu'à partir du 8 janvier, le voyage entre la Chine et d'autres pays est devenu beaucoup plus facile. Et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et ça fait plus de, par exemple, moi-même, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les pays africains. Et pour, premièrement, étant investisseuse chinoise en Afrique dans le domaine de l'énergie et de la mine. Et aussi, après, travailler dans l'université de Békin, je sers comme consultant pour les pays africains. Donc, aujourd'hui, je me souviens encore de mon premier pas en Afrique. C'était en Guinée, un très beau pays. Et aussi, mon dernier voyage en Afrique avant la pandémie, c'était au Pénin en janvier 2020. Et donc, depuis et durant les trois dernières années, bien que le voyage est devenu très difficile, mais la Chine et l'Afrique continuent à développer la coopération économique. Et durant ces trois années-là, je rencontre souvent les ambassadeurs africains et leurs collègues à Békin et on participe à la téléconférence avec nos amis en Afrique et pour discuter des projets de coopération. Mais franchement dit, rien ne remplace des rencontres face à face. Oui, je pense que les fruits de cette visite se fera sentir très vite sur le plan économique. Comme j'ai déjà connu certains investisseurs chinois qui sont déjà très, très impatients pour aller en Afrique afin de mettre en place leurs projets. Et M. Zubir, vous êtes professeur senior en études internationales et aussi vous êtes directeur de recherche en géopolitique. Vous êtes politologue, vous travaillez en France en ce moment. Donc, comment interprétez-vous, comment voyez-vous de France ? Nous allons voir que ça va être encore plus important maintenant avec l'ouverture après la pandémie, parce que pendant la pandémie, il y a eu une souffrance de l'Afrique mais aussi d'autres pays, il faut le dire. Mais la Chine, pendant cette période-là, n'était pas en reste. Elle a beaucoup aidé sur le plan sanitaire, elle a beaucoup aidé les pays africains au point où maintenant, nous avons des productions de vaccins en Égypte, en Algérie, au Maroc et dans les pays, dans les Émirats arabes. Donc, il y a cette coopération qui a beaucoup augmenté et la Chine, pour l'Afrique, la Chine ne sera rien sans l'Afrique et l'Afrique ne sera rien sans l'Afrique. On sent bien qu'il y a un lien très fort. C'est un lien très fort et il y a des complémentarités. Il y a, par exemple, si vous vous souvenez, lors de la huitième conférence de Foucaque, de la coopération Afrique-Chine, il y a eu les neuf projets dont a parlé M. Xi Jinping, qui va se, maintenant, avec cette ouverture, une concrétisation de tous ces projets. Et j'ai vu que pendant le déplacement de M. Chingang, vous avez aussi les quatre points qu'il a énumérés et il y a un accent maintenant sur les relations personnelles, les relations humaines, le tourisme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont être développés. Justement, beaucoup de champs à coopérer ensemble. Donc, nous allons, bien sûr, aborder ces questions durant le restant de ce mini-forum. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur la position de la Chine aujourd'hui, en lien avec l'Afrique. M. l'ambassadeur, M. Ali El Erfeni, vous étiez en Chine aussi en tant qu'ambassadeur et vous étiez aussi vice-ministre égyptien des Affaires étrangères. Et il faut également rappeler, vous avez démoigné d'une certaine manière, en fait, l'histoire entre la Chine et l'Égypte et aussi l'histoire entre la Chine et l'Afrique. Il faut rappeler que le 11 janvier 2023, le ministre chinois des Affaires étrangères, Chingang, et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Maramat, ont rencontré conjointement les journalistes. Et quand Chingang a été interrogé par les journalistes internationaux, il a déclaré qu'en revenant sur le deuxième sommet États-Unis-Afrique, Chingang, il a dit que l'Afrique devrait être une grande scène pour la coopération internationale, plutôt qu'une arène de lutte pour les jeux des grandes puissances. Comment interprétez-vous cette phrase ? Je suis tout à fait raison avec son excellence, le ministre. Pour les Africains, nous ne voyons pas les choses comme ça se voit dans certaines capitales. Nous voyons les choses exactement comme la Chine les voit. Il n'y a pas place à des concurrences ou à des compétitions. C'est quelque chose que ça sera vraiment détestable en Afrique. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas être les victimes de confrontations pareilles. Nous aimerons préserver nos partenariats avec nos différents partenaires et ils sont nombreux à la tête de qui vient la Chine pourquoi la Chine ? Parce que la Chine a présenté dans une période assez courte davantage d'aide d'assistance à l'Afrique par rapport aux autres partenaires ou aux autres puissances internationales. et plus particulièrement dans le domaine de l'infrastructure. Et nous, en Afrique, nous avons besoin de cette infrastructure, que ce soit les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ports. nous avons besoin de cette assistance et la Chine est venue à notre aide et a fait cette grande différence. On ne l'a pas vue avec les autres partenaires. la visite du ministre cette fois-ci, elle est d'une certaine particularité. Pourquoi ? Parce qu'il vient à un moment après avoir subi les conséquences de la pandémie qui a duré pour trois ans. Ça a été tellement coûteuse pour nos économies, tous, y compris la Chine. Et il est temps pour les économies du monde entier. Et de faire transformer les défis auxquels nous sommes confrontés par la pandémie, mais également par la guerre en Ukraine et les transformer en des opportunités. Et lorsqu'on parle des opportunités, il y a trop d'opportunités en ce qui concerne une coopération assez fructueuse pour les deux parties, pour la Chine et pour l'Afrique durant les années à venir. Mais vraiment, en Afrique, nous sommes confrontés à des moments tellement difficiles. C'est ainsi que la coopération de la Chine représente davantage d'importance pour nous. La coopération, ce n'est pas une concurrence des grandes puissances, mais ça doit être une scène pour la coopération internationale. Est-ce que vous partagez la vision de M. l'ambassadeur Refini et de votre point de vue ? Comment voyez-vous le rôle de la Chine aujourd'hui sur la zone internationale ? À ce point de vue, quand vous voyez du point de vue africain, j'étais à Addis Ababa il n'y a pas très longtemps et j'ai discuté avec pas mal de responsables africains, c'est de dire nous, nous avons besoin de coopération et nous ne voulons pas que ceux qui viennent aujourd'hui pour nous aider, de dire qu'ils vont nous aider uniquement en réaction à la bonne relation qui existe entre la Chine et l'Afrique, c'est-à-dire de s'opposer, de contrecarrer la politique chinoise en Afrique ou la politique de la Russie. Mais une coopération internationale, elle peut se faire d'un point de vue trilatéral, c'est-à-dire de toutes les grandes puissances qui aideraient au développement. Maintenant, la grande différence, c'est que la Chine met beaucoup plus l'accent sur le développement en Afrique. l'éradication de la pauvreté, de nouveaux programmes qui dépassent l'infrastructure, mais surtout l'infrastructure a été un élément très important pour la croissance des pays africains. Donc, si les autres puissances sont intéressées par le développement, il peut y avoir une coopération beaucoup plus large qui bénéficierait les pays africains. Mais si c'est pour d'autres, avec des arrières-pensées, sur le plan sécuritaire ou autre, ou pour contrecarrer une puissance ou une autre, les Africains ne sont pas intéressés par ce genre d'intervention dans leurs États. Ce qu'ils veulent, c'est une coopération réelle. Ça revient aussi aux intérêts du continent africain. Voilà. Donc, c'est une coopération qui soit saine, qui porte au développement de faire sortir ces pays du sous-développement. et c'est ce qui fait qui est vraiment attrayant du point de vue africain par rapport à la Chine, sans leur non-interférence dans les affaires internes des pays, ni leur imposer un point de vue, c'est-à-dire que la Chine a un point de vue ouestphalien que les Africains considèrent comme étant le plus approprié, c'est-à-dire qu'on fait notre développement de manière interne, ceux qui sont intéressés par la coopération, sont prêts à coopérer, mais n'interférer pas dans nos affaires intérieures et respecter notre intégrité territoriale et autre, et notre souveraineté nationale. Donc, on est dans un… Parfois, il y a des éléments qui sont contradictoires, qui viennent de, disons, de ceux qui ont des puissances hégémoniques. Voilà. Justement, je me permets de le dire parce que quand on voit qu'il y a une certaine concurrence entre les grandes puissances dans l'Afrique, je ne pense pas que c'est aussi ce qu'a souhaité les Africains. Quand on constate qu'il y a des concurrences entre les grandes puissances qui sont souvent péjoratives au développement de l'économie africaine, ce n'est pas souhaitable ni pour la Chine ni pour l'Afrique. Exactement. C'est-à-dire qu'encore une fois, d'un point de vue africain, on ne veut pas l'imposition d'un système ou d'un modèle. Par exemple, la Chine propose un modèle de développement, mais n'essaie pas de l'imposer, de dire, voilà, c'est le meilleur système. La question qui se pose, elle est du point de vue des intentions. Quelles sont les intentions des puissances étrangères en Afrique dans le processus de développement ? Est-ce que l'idée est d'aider l'Afrique à se développer ou bien une présence qui est plus individuelle ou disons plus égoïste, c'est-à-dire de venir pour servir ses propres intérêts plutôt que les intérêts des peuples et des gouvernements africains ? Donc, la concurrence, si elle est au point de vue de l'assistance, du développement et autres, elle est la bienvenue, évidemment. Mais quand elle est, elle a des arrières-pensées, c'est ce que rejettent les pays africains en général. Donc, Madame Guthier, vous travaillez dans ce domaine depuis une dizaine d'années, dans le développement, dans la relance de l'économie pour un pays en particulier. Selon vous, avez-vous déjà été dans cette situation concurrentielle avec une autre compagnie d'étrangères et finalement, comment ça a été résolu ? Comment interprétez-vous de votre expérience de travail cette phrase de Chingang, ministre chinois des Affaires étrangères, que l'Afrique devrait être une grande scène pour la coopération internationale plutôt qu'une arène de lutte pour les jeux des grandes puissances ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je pense que l'Afrique doit être un continent de coopération internationale. D'abord, je vais citer deux chiffres. Il y a 40 ans, quand la Chine a commencé notre réforme, en année 1978, le PIB par habitant en Chine était 156 US dollars. Et en ce moment-là, le PIB ou bien le revenu par habitant pour les pays africains et sub-sahariennes était 990 US dollars. C'est-à-dire, la Chine a commencé à développer au niveau juste un tiers du revenu par habitant de l'Afrique. Mais pendant les 40 ans, la Chine, c'est vrai que l'économie chinoise a connu une très forte croissance. Donc, le point commun entre la Chine et l'Afrique, c'est qu'on a toujours l'économie en développement. Donc, je pense que beaucoup des pays africains voudraient savoir parce qu'on a les conditions préliminaires similaires. Donc, c'est en comparaison avec les pays développés. L'expérience de Chine, ça sera utile pour les pays africains. Mais d'autre part, quand on conduit des projets en Afrique, on propose une coopération, on dit triangle coopération, c'est-à-dire les pays hauts africains plus le partenaire chinois et des pays occidentaux. Surtout, par exemple, si on construit un parc industriel, parce que pour la plupart des pays africains, les infrastructures comme tout à l'heure l'ambassadeur a mentionné, les infrastructures, ce n'est pas satisfait pour partout, mais on ne peut pas attendre quand toutes les choses sont prêtes. On doit commencer le plus tôt que possible. Donc, dans ce cas-là, l'expérience comme les parcs industriels ou bien la zone spéciale économique est très, très utile pour les pays en voie de développement et surtout en Afrique. Mais, ça va aussi créer, si on attire le secteur manufacturier, ça va créer beaucoup d'emplois. Donc, d'après moi, l'Afrique doit être un continent de coopération et ne pas comme des concurrences. Monsieur Zoupir, vous avez hoché la tête durant que Madame Amidia a parlé. Quel est votre commentaire là-dessus ? Comment voyez-vous cette question ? Justement, c'est vraiment cette coopération que j'avais dit tout à l'heure, ça peut se faire à un niveau trilatéral. Il y a eu des situations, par exemple, de coopération entre l'Europe ou bien entre les États-Unis, la Chine et l'Afrique sur le plan médical et autres. Ça devrait se répandre à ce niveau. Mais quand il y a ce que j'appellerais une concurrence négative, c'est-à-dire que c'est pour contrecarrer une puissance plutôt qu'une autre, donc là, ça ne devient plus de la coopération, ça devient un terrain de confrontation. Et c'est ça que les Africains rejettent, mais on ne peut pas venir aussi non plus parce que les pays, par exemple, de l'Afrique subsaharienne sont pauvres et on va essayer de leur imposer devenir de l'extérieur et les forcer à prendre des positions et autres. Les Africains sont intéressés de sortir du marasme économique, ils ont besoin de centres médicaux, ils ont besoin de ces énergies. Il y a des problèmes qui sont d'ordre de sécurité humaine, pas de sécurité militaire, mais de sécurité humaine avant tout. Et ce projet, par exemple, le modèle, disons, de ce qu'a fait la Chine, la réalisation de cette éradication de la pauvreté, c'est ce qui attire, c'est ça qui attire les Africains, c'est de voir comment un pays en 40 ans a réussi à avoir, de passer d'un PIB de temps et le multiplier par 100, c'est ce qui est attrayant. Cette année, l'année 2023, qui sera cruciale pour beaucoup de pays africains, puisque cette année marque un nouveau point de départ historique, la Chine est prête à travailler de concert avec l'Afrique pour approfondir ces échanges mutuels et aussi sur la coopération entre des pays en développement, de défendre les intérêts des pays en développement. Et lors de la conférence de presse, M. Chin a également avancé une proposition en quatre points que avait mentionné tout à l'heure M. Zoubir sur le développement, sur ce qu'il attend d'une relation de bonne santé entre la Chine et l'Afrique. Quelle perspective proposez-vous pour la coopération entre les deux parties pour l'année 2023? M. Zoubir ? L'infrastructure est très importante. Bien évidemment, on ne peut pas tout faire à la fois, mais déjà, avoir des centaines de milliers de kilomètres de routes, de nouvelles routes, par exemple, la Transaharienne qui a été pratiquement terminée, qui va d'Alger jusqu'à Lagos et d'autres, des barrages qui sont en train d'être construits pour l'eau, pour l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, etc. Tout ça est très important pour le développement de l'Afrique. Ce n'est pas uniquement de l'Afrique, mais pour le monde entier, de se focaliser beaucoup plus sur cette coopération et ce multilatéralisme, c'est-à-dire de s'engager dans les nouvelles perspectives du développement global et international, etc., plutôt que dans des situations de conflits, des crises qui n'aident pas l'humanité. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Ali El-Ravni, vous êtes d'accord ? Comment voyez-vous les perspectives entre les deux parties pour l'année 2023 ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. je souhaite souligner trois aspects-là. D'abord, nous, en Afrique, nous souhaitons devenir autodépendants. Nous souhaitons aboutir au stade où nous ne serons plus dépendants d'autres puissances. Nous souhaitons être autodépendants. La Chine reconnaît l'importance de saisir ce sens et de se mettre au travail pour le réaliser. L'autre chose, c'est de devenir autosuffisant. Regardez le problème auquel nous faisons face maintenant avec la crise d'alimentation qui a été créée par la guerre en Ukraine. alors là, il faut se pencher davantage sur l'agriculture. Il faut que nous nous transformons en des pays qui sont davantage producteurs de nos besoins quotidiens, l'alimentation, pour ne pas subir les mêmes effets des crises quelconques ou d'autres crises qui sont plus alarmantes et plus importantes. La troisième chose, il faut se mettre à la tête que l'Afrique, selon certaines études, vers l'année 2060, peut-être avant, le nombre d'habitants en Afrique va être doublé. Alors, nous parlons aujourd'hui de 1,3, ce sera 2,5, 2,6 et là, nous avons besoin davantage d'offres d'emplois à créer et c'est pourquoi nous souhaitons que la coopération Afrique-Chine se penche dans les années à venir vers la localisation des industries mais pas simplement n'importe quelle industrie, des industries qui créent encore plus les opportunités d'offres d'emploi, les chances d'offres d'emploi. Sinon, comment nous allons fournir ces offres d'emploi à notre jeunesse qui va doubler en nombre et encore plus dans quelques années. Les années 60, c'est dans 30 ans, c'est pas si loin. Alors, là, il faut faire très attention en tant qu'Africains et nos partenaires et surtout la Chine qui a fourni tout genre d'assistance et de à fournir à l'Afrique d'une façon d'une façon incomparable avec les autres puissances, avec les autres partenaires. Elle a fourni trop de choses mais c'est pas simplement ça va pas dans le sens de réaliser de profit simplement pour l'Afrique mais c'est profitable également pour la Chine. alors je crois qu'il faut pousser cette coopération entre les deux parties de façon qu'il sera rentable et qui prend en compte les défis des années à venir. Oui justement vous avez parlé de l'importance de la création de l'emploi surtout de la création de l'emploi de haute valeur ajoutée surtout la localisation des emplois la création des industries aussi en Afrique donc tout ça c'est en lien avec la Chine c'est en lien avec cette coopération ensemble entre l'Afrique et la Chine donc Madame Ujia vous travaillez aussi dans ce domaine dans le développement de l'économie aussi attirer l'investissement chinois attirer de l'industrie chinoise donc pour vous selon votre point de vue comment faire d'ici 30 ans d'ici 40 ans qu'il y ait plus d'industries qui vont aller vers l'Afrique et surtout pour l'année 2023 comment voyez-vous les perspectives dans les projets dont la Chine et l'Afrique sont en train d'entreprendre en ce moment maintenant quand on parle quand on parle le futur surtout dès cette année-là je pense que d'abord c'est les technologies numériques et même durant la pandémie on a beaucoup utilisé les technologies numériques comme commerce électronique l'éducation à distance etc donc je pense que ce genre d'outils digitaux doivent être développés davantage même après la pandémie et aussi quand on parle de l'infrastructure bien sûr dans les pays africains les sociétés chinoises ont beaucoup construit des infrastructures dures comme les chemins de fer les barrages etc mais maintenant comme il y a deux ans le gouvernement chinois a déjà proposé notre objectif de la neutralité carbone donc la Chine va aussi continuer à développer les énergies renouvelables en Afrique je travaille dans l'université étant professeur donc j'attends toujours les étudiants africains qui peuvent arriver dans le campus pour le semestre à venir je vais donner un cours concernant la nouvelle tendance de la globalisation et comment les pays en voie de développement et surtout les pays africains peuvent développer leur part industrielle pour attirer les investisseurs étrangers etc donc je pense que dans tous ces points là on a beaucoup de choses à faire pour les années à venir parfait et justement un adjectif pour chacun résumer vos perspectives pour l'année 2023 à commencer par M. Zoubir quel sera l'adjectif que vous allez choisir l'adjectif que je devrais choisir c'est une coopération c'est pas un adjectif coopération c'est un nom mais une coopération qui soit mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Afrique alors M. El Refni pour vous comment voyez-vous un adjectif un seul mot sur la relation sino-africaine pour l'année 2023 coopération coopération encore plus prometteuse pour l'une et pour les autres c'est tout parfait vous avez parfaitement respecté la consigne comme M. Zoubir et Mme Yutia pour vous oui en fait je vais accompagner un investisseur chinois très important pour faire une tournée dans plusieurs pays en Afrique dès le mois de février le mois prochain y compris comme l'Ethiopie le Bénin Sénégal etc donc ce sera pour moi un grand plaisir de revoir mes amis africains bien sûr et je suis assez confiante que de nouveaux investissements industriels seront mis en place cette année et surtout je vais mentionner que la mise en vigueur de l'accord de libre-échange en Afrique je pense que ça va faire le continent encore plus prometteur et attractif pour les investisseurs du monde entier donc je suis assez confiante et je suis ravie de rentrer le plus tôt que possible en Afrique Merci Mme Gijia Merci M. Zubir et merci M. l'ambassadeur Ali El-Refni Merci à vous trois d'avoir participé à ce forum et cette discussion très enrichissante entre le futur de coopération entre la Chine et l'Afrique Encore merci à vous trois d'avoir participé à ce forum de mon Pékin Express avec Chen Rui et je vous dis à très bientôt Merci À bientôt Merci à vous trois Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous